Donc, il m'a demandé et proposé, et donc avec l'accord de tous, de lire un texte qui s'intitule « La défense des humanités ». Pour l'inauguration de la chaire UNESCO, pour une science souverte, les humanités au carrefour de l'interdisciplinarité, à M. Jean Winant, M. le recteur, à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la naissance de cette chaire UNESCO et que j'accompagne de mes voeux. Je suis non seulement honorée, mais aussi particulièrement heureux de vous adresser un message de parrain, s'il peut se nommer comme ça, à l'occasion de l'inauguration de la chaire. Pourquoi heureux ? Parce que votre invitation me permet, grâce à vous, de renouveler ici ce qui est ma conviction profonde, à savoir l'importance accrue que doivent prendre les humanités, alors même que domine une conception du savoir qui tend à les réduire à une sorte de luxe intellectuel. Ce qui fait qu'on s'autorise à en réduire l'enseignement au profit des sciences dotées de la rigueur du calcul et des techniques dotées de l'efficacité pratique. Cette conception obéit à l'idée que l'université doit s'adapter, doit adapter sa culture aux besoins immédiats de la société, alors que la mission de l'université est, plus fondamentalement, d'adapter la société à la culture. Cette culture, celle des humanités, est une culture transhistorique, dont les auteurs et les œuvres traversent le temps et les époques, les sociétés, et dont les vertus sont pourtant à la fois et à nouveau actuelles. Songez qu'Héraclite, en pédocle, cette coupole, Platon, Aristote, restent actuels comme le reste Homère et Euripide, que tous les grands poètes et écrivains du XIXe siècle restent vivants, alors que toutes les théories scientifiques du XIXe siècle ont été abandonnées, sauf celles de l'évolution et celles de la thermodynamique, qui du reste ont été depuis très profondément amendées. Loin de moi l'idée de dévaluer la culture scientifique. J'ai toujours pensé que ces grands acquis concernant l'univers et la vie devraient être intégrés dans la culture des humanités, non seulement parce que nous sommes dans cet univers physique et dans le monde de la vie, mais aussi parce que l'univers physique et le monde de la vie sont en nous. Dans cette intégration entre culture scientifique et culture des humanités que j'appelle de mes voeux, la culture des humanités apporterait quelque chose qui lui est propre, mais qui est pourtant absente de l'hyperspécialisation scientifique. Je veux parler de la réflexivité. Rappelons, c'est toujours sous cette coupole, que c'est un philosophe mathématicien et astronome, le marqué Pierre-Simon de Laplace, qui a discerné un trou noir gigantesque au sein de la culture scientifique. Husserl, dans sa conférence sur la crise de la science européenne, a montré que si lucide et ingénieuse soit la science dans sa recherche d'objectivité, elle est aveugle sur la subjectivité. Y compris sur celle du scientifique lui-même. Et elle ne dispose pas des moyens pour prendre conscience et contrôler les énormes pouvoirs qu'a produit la science contemporaine. Alors que les sciences éclairent bien des zones obscures à nos esprits, la philosophie, elle, avec l'aide de l'histoire et de la sociologie, permet d'éclairer les zones obscures de la science. Je voudrais dire aussi que le roman, le théâtre, le cinéma, ne nous donne pas seulement des émotions esthétiques, lesquelles constituent une part de la qualité poétique de nos vies. Ces émotions nous donnent une connaissance du monde humain que ne peuvent apporter ni la sociologie, ni la psychologie, parce qu'elles font vivre des individus concrets, dans des milieux concrets, avec toute leur subjectivité. La littérature a d'ailleurs cette vertu d'être à la fois moyen de connaissance et fin émotionnel esthétique. Du reste, le professeur en neurosciences, en psychologie et en philosophie, Antonio Damasio, a montré que l'émotion est inséparable d'une activité rationnelle de l'esprit. Mieux, elle contribue à transmettre une connaissance. Eisenstein disait en parlant de ses films qu'il voulait que les images donnent des sentiments, lesquels, eux, suscitent des idées. Ainsi, la poésie nous donne une émotion propre qui exalte nos êtres. Or, cette capacité à donner une émotion poétique imbibe la musique, la littérature, la peinture, tous les arts. Cette émotion esthétique fait partie de la qualité poétique de la vie qui nous fait résister à la domination du calcul prosaïque et à l'intérêt égoïste présent dans la vie quotidienne. C'est elle qui nous donne ferveur, intensité, communion. J'en viens rapidement aux sciences humaines. Toutes leurs prétentions à la scientificité, construites sur le modèle de l'ancienne physique déterministe, ont été vaines. Ces sciences humaines ont non seulement une complexité propre aux réalités humaines, mais également une problématique particulière, puisque les chercheurs en sciences humaines sont des humains travaillant sur des humains, d'où la nécessité d'auto-examens et de réflexivité permanente. Elles comportent une part des séismes inéluctables. Elles font donc à la fois partie de la culture scientifique et de la culture des humanités, et ce double visage est leur richesse. Les sciences humaines me semblent avoir pour mission de révéler les complexités humaines, lesquelles sont spécifiques, mais occultées par la disjonction entre les disciplines. Elles ont aussi pour mission de réviser quelques-uns des concepts importants, comme celui du développement. Je ne veux pas ici prolonger un discours que je pourrais amplifier en une autre occasion. Je tenais à vous dire que tout ce qui ignore ou dédaigne les humanités relève de la barbarie intellectuelle. L'ouverture de cette chaire au sein de l'Université de Liège aidera la construction des biens cognitifs communs nécessaires pour une future société-monde. Edgar Morin Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.